C'est un des grands personnages du département. Paul de Chaumdé de Maisonneuve est né le 15 février 1612 à Neuville-sur-Vanne dans le Pays d'Hôte. Le 400e anniversaire de sa naissance a été retenu comme célébration nationale par le ministère de la Culture. Ce personnage est plus connu au Québec qu'en France, qu'à Montréal, que dans le département de l'Aube. Et ça va permettre justement, malgré nos efforts depuis 45 ans, de faire connaître sa vie, son oeuvre. Et puis il a organisé des voyages au Québec, etc. On peut parler de célébration nationale. Et c'est certainement justement le fait qui a permis à notre dossier d'être retenu. Paul de Chaumdé, sieur de Maisonneuve, a été le fondateur de la ville de Montréal et le premier gouverneur de la commune. Et pour célébrer ce natif de Neuville, les festivités vont être importantes. Nous allons avoir une exposition, une exposition itinérante. Elle va circuler dans tout le département de l'Aube. Elle ira même à Montréal. Elle sera présentée dans le hall de l'hôtel de ville de Montréal du 20 mai au 2 juin. Nous allons avoir un circuit pédestre, équestre et VTT. Ici, il y a Neuville sur 20 qui va faire 7 kilomètres, 7 kilomètres et demi. Des endroits où on pense que Maisonneuve a mis les pieds. Des festivités auront également lieu à Paris ou encore la Rochelle d'où est partie à 8 reprises Chomdé de Maisonneuve. Il y aura également des échanges avec des Québécois et un voyage sur les traces d'outre-Atlantique. Elles peuvent aller par exemple au musée de Pointe-à-Calière. C'est un musée archéologique que je trouve super intéressant. Il montre l'origine de la ville de Montréal. Et puis, il montre également comment s'est bâtie cette ville. Et pour mettre en place ces festivités, le comité Paul Chomdé de Maisonneuve a fait appel à trois partenaires privés. Une convention a été signée la semaine dernière. Ce partenariat se traduit par une aide financière d'une part et en contrepartie, le Champagne Chassnay d'Ars sera le champagne exclusif de l'événement. Par une aide bien sûr financière de notre part au nom du Crédit de la Régoire de Champagne-Bourgogne au comité pour organiser toutes les activités qui auront lieu au cours de l'année 2012. Ainsi qu'une partie pratique, puisqu'on va aider également pratiquement le comité à organiser toutes ces activités en 2012. Le calendrier des manifestations sera annoncé un peu plus tard. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'anniversaire le 15 février 2012 à Neuville.